gloire à dieu nous allons chanter du cantique 206 216 216 plus connaître jésus plus de son amour qui est mort pour moi non en a lana pour me couper Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 « Je ne perdrai pas Je ne perdrai pas ma récompense. 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 Comme je vous ai lu le passage, c'est clairement divisé en trois parties. La première partie parle de ce que Jésus avait enseigné et intruit à ses disciples. Il leur avait dit, il leur avait montré ce qui lui arrivera et ce qui sera le résultat final de cela et la gloire à venir, la résurrection qui viendra, la puissance de Dieu qu'il manifestera après être ressuscité des morts. La deuxième partie parle de comment ils ont discuté entre eux un chemin qui est le plus grand, qui est le plus élevé, qui est le premier, qui est le numéro un, qui doit être le plus reconnu et leur a demandé de quoi parlez-vous, de quoi discutez-vous. Regardez ce que je venais de vous dire et cela n'est pas entré dans votre cœur et vous parlez de votre petit moi devenu grand, devenu le numéro un et il les a instruits. Et la dernière partie, Jean était arrivé pour dire, Seigneur Jésus tu vois, tout ce que nous disons, j'ai vu quelqu'un chasser les démons en ton nom. Je l'ai regardé, je vois qu'il était efficace et il chassait les démons et il a utilisé ton nom. Il n'a pas mentionné son nom, mais le fait est qu'il n'est pas l'un des douze. Parce qu'il n'est pas l'un des douze, oui, je l'ai empêché, nous l'avons empêché. Nous l'avons empêché. Jésus a dit, ne l'en empêchiez pas. Je vous l'ai dit auparavant que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Vous les douze, vous ne suffisez pas. Donc vous avez un ici, un là-bas, un là-bas, il chasse les démons en mon nom. Alors il exacte mon nom. Il prêche mon nom aux gens. J'ai besoin de toutes les personnes qu'il faut. Donc il ne faut pas l'en empêcher. Ce sont les choses qu'on voit aujourd'hui. Le sujet de ce soir est L'instruition perpétuelle de Christ pour les pèlerins qui vont au ciel. L'instruition perpétuelle de Christ pour les pèlerins qui vont au ciel. Nous sommes voyageurs et étrangers dans ce monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Et nous sommes en route vers le ciel. Il veut qu'on se concentre à tout moment sur ce but, sur ce voyage, sur cette destination, sur là où on va. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez avec moi. Et que là où je suis, que vous serez aussi avec moi. Cela doit sonner l'alarme dans chaque cœur, à tout moment, quelle que soit la situation, quelle que soit ce qu'on traverse, quelle que soit ce à quoi on fait face. On est pèlerins, on est étrangers, voyagés dans ce monde et on voyage vers le ciel. Nous devons écouter l'introduction, l'introduction perpétuelle, l'introduction constante, l'introduction intemporelle que Jésus a donnée à ses disciples. A l'époque, l'introduction que le Seigneur continue de donner à ses disciples. Aujourd'hui, je prie que vous soyez son disciple. Vous soyez un vrai disciple. Vous soyez un disciple transformé. Pour entendre votre amène, que vous soyez en route vers le ciel au nom de Jésus Christ. Nous allons voir trois points dans l'étude. Numéro 1, c'est l'ignorance coûteuse des disciples de Christ, des disciples fermes de Christ. Ces disciples étaient fermes, ils suivaient Christ. Mais dès qu'ils ont donné leur vie à Christ, constamment et ils suivaient le Seigneur. Ils suivaient le Seigneur. Et quoi qu'il était persévérant à le suivre, quoi qu'il était constant à le suivre, quoi qu'il était ferme à le suivre, quoi qu'il soit totalement adonné à le suivre, sans regarder en arrière, ils ont une ignorance coûteuse qui va leur coûter leur vie et ce qui va leur coûter leur destinée. Numéro 1, l'ignorance coûteuse des disciples fermes. de la croissance, l'accroissement, l'accroissement constant du moi. Il y a quelque chose qui vous fait oublier, vous vous oublier à vous-même. Chaque fois, vous ne cherchez pas la position avec Christ. Vous ne visez pas à aucun but pour être numéro 1 au Jésus numéro 2. Vous oubliez vous-même. Vous oubliez votre joie. Vous oubliez votre bonheur. Vous oubliez, quelque soit, ce que vous visez avant de venir au Seigneur. Et la fidélité que le Seigneur exige de vous et de moi, c'est la fidélité altruiste. Ce sont ces gens-là qui seront promus. Ce sont les gens qui seront élevés et approfondis et avanceront dans le Seigneur. L'accroissement constant d'une fidélité altruiste. Trois. Le charnel en position. La quête de la position charnel. Je veux être en position à tout moment. Si je ne l'ai fait, si je ne l'ai pas fait, personne ne le fera. Même si je suis en mesure de tout faire, oui, ça va, que ceux qui veulent périr, qu'ils périssent, que ceux qui veulent être en tête, qu'ils soient là, nous voulons être les seules personnes. Donc, on voit quelqu'un chasser les démons et je l'ai regardé. J'ai vu son visage. J'ai vu qu'il ne le suit pas. Et sans même demander au Seigneur, j'ai usé de mon autorité et je l'ai empêché. Tu l'as dit, il ne faut plus utiliser ce nom Jésus. Je t'empêche de le faire. Et Jésus a dit, comment tu pouvais faire comme ça? Les neuf d'entre vous, lorsque je descendais de la montagne de Transfiguration, vous avez essayé, prié, poussé, tiré, vous n'avez pas pu guérir le garçon là. Maintenant, vous avez vu quelqu'un qui a bien réussi, quelqu'un qui réussit, qui chasse les démons en mon nom et vous l'empêchez de le faire. Il ne faut plus le faire. Je prie que nous soyons obéissants au Seigneur, au nom de Jésus Christ. Le charnel en position pour la quête du mois. Nous allons au premier point. Comme je vous l'ai dit, le message est l'intuition perpétuelle de Christ pour les pèlerins qui vont au ciel. L'intuition perpétuelle de Christ pour les pèlerins qui vont au ciel. Numéro 1, l'ignorance coûteuse de ses disciples ferme. Nous revenons à Marc 9, verset 30 à 32. Marc 9, 30. Il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sue. Il ne veut pas que 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 les gens le pressent, que les gens le piétinent. Il faut le cacher à tout le monde. On va à l'autre côté. 31. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, Le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils étaient ignorants de la nécessité de sa mort. Ils étaient ignorants de l'objectif de son premier avènement dans ce monde. Ils étaient ignorants quoi qu'il leur ait dit à plusieurs reprises. Au départ, c'est dit ici qu'ils ne comprenaient pas cette parole. Je l'ai lu dans le verset 31. Comment il sera trahi? Comment il sera tué? Comment il sera enseveli? Le troisième jour, il ressuscitera. Et ils craignaient de l'interroger. Ils avaient peur de l'interroger. Voici la chose la plus importante qu'ils devaient comprendre. Voici pourquoi Christ était arrivé dans ce monde. Il leur révélait cela. Il leur révélait la nécessité de sa mort, le salut qu'on a à travers sa mort et la victoire qu'on aura lorsqu'il ressuscitera le troisième jour. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas demandé. Alors, ils ont posé d'autres questions, des questions de moindre importance. Ils ont posé des questions d'importance temporaires, mais cette question sur sa mort, sur son ensevelissement et sur sa résurrection, quelque chose de valeur éternelle pour tout le monde entier, pour toutes les générations des hommes et des femmes, ils n'ont pas compris et ils n'ont pas demandé. Est-ce la première fois qu'ils leur avaient dit cela? Allons à Marc, chapitre 8, Marc, chapitre 8, et je lis verset 31, Marc, chapitre 31. Alors, ils commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup parce que cela a été décidé depuis l'éternité. C'était la volonté du Père, c'est le seul moyen pour nous faire sauver, pour nous faire avoir la vie éternelle. Et il leur dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Ils n'ont pas compris, ils n'avaient même pas pensé à sa résurrection. Qui va nous donner la justification, qui nous donnera le pardon, qui nous donnera le salut, qui nous donnera la vie éternelle. Ils n'avaient même pas pensé à cela. Tout ce qui fait leur objet de pensée, je n'ai pas compris cela. Pourquoi ? Pourquoi disait-il qui va mourir ? Qui sera enseveli ? Qui va résister le troisième jour ? Jean, est-ce que tu as compris ? Pierre, tu as compris ? Marc, tu as compris ? Moi, je n'ai pas compris. Demandez-le. Non, moi, j'ai peur, je ne veux pas lui demander. Pourquoi avoir peur de Jésus-Christ ? Pourquoi avoir peur de lui demander à comprendre la chose la plus importante ? Parfois, cela se passe aussi dans l'église. Les gens qui ont une question authentique, ils ne la posent pas. Les gens qui ont des questions qui transforment la vie, ils ne la posent pas. Les gens qui doivent poser des questions qui doivent apporter la solution à notre vie, la croissance à l'église, ils ont peur de poser la question. Ce sont des gens qui n'ont pas des questions importantes qui lèvent la main et posent des questions et ça devient comme un, le temps de réponse aux questions devient comme un temps de ridicule. Je prie que les choses changent au nom de Jésus-Christ. Que l'église dise Amen. Que nous qui sommes réellement sérieux et que nous voulons aller au ciel, nous voulons marcher dans la voie étroite qui mène au ciel, nous avons des défis, des problèmes, des questions à poser, que nous posions ces questions et qu'ils soient bénéfiques à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Au sujet de la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela est? Pourquoi Jésus allait mourir à la croix de Calvary et puis qui sera ressuscité d'un mort le troisième jour? Voyons Matthieu chapitre 20 et verset 18. Matthieu 20 voit le verset 18. Voici nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré au principaux sacrificateurs et au scribe et le condamneront à mort. Voyez cela. Il disait la même chose. Il n'avait pas compris. Il a répété. Néanmoins, il n'avait pas toujours compris et il refusait de demander. Lorsque le Seigneur répète quelque chose à mettre reprise, lorsque le Christ répète quelque chose plusieurs fois, lorsque l'Écriture est répétée plusieurs fois, lorsque l'Esprit de Dieu répète quelque chose plusieurs fois, il faut savoir que la chose est puissamment importante, haussement importante. et vous ne comprenez pas, après plusieurs répétitions, c'est bon de demander. Lorsque vous demandez, il y aura la solution finale. Il y aura la solution finale. Amen à vous ce soir. Pourquoi ce soir est très, très, très molle. J'ai découvert dans l'Église que lorsque le pasteur est chaque fois souriant, ce qu'on doit faire descendre, on le jette en haut et le papa parle que la chose que tu as jeté en haut là, ramène ça. C'est comme l'Église devient froid. Votre pasteur ne sera pas un pasteur seulement souriant. Quand les choses vont mal, le pasteur doit le corriger. Si vous allez à la mauvaise direction, je dois vous corriger. Donnez-moi un bon amène. donc c'est à cause de la correction, je dis ceci n'est pas bon, c'est la vie profonde. Alors, il faut rendre la chose profonde, élevée, plus riche, plus sainte, plus éclairée, que la vie profonde demeure la vie profonde. Si je dis cela, c'est ma responsabilité. Il faut combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Lorsque vous êtes corrigé, ce n'est pas l'heure d'être froid. jetez la foideur, que la ferveur rentre en vous. Voyons, Matthieu 20, je lis verset 19, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. Pourquoi la mort? Pourquoi la crucifixion? Pourquoi la résurrection? Verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est pourquoi il est venu? Pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est pour changer de vie, pour sauver de vie, c'est pour purifier de vie, c'est pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous faire amener à la lumière. Si vous n'êtes pas encore à la lumière, vous allez venir à la lumière au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Lucas 9. Vous allez voir que la mort de Jésus est répétée plusieurs fois, mais ses disciples, deux femmes disciples, ceux qui étaient nés de nouveau, ceux qui étaient enfants de Dieu, ont tout laissé et suivra Jésus. Le pourquoi il a dit venez après moi et le suivra et commençaient à le révéler cela, mais il n'avait pas compris et ils ont refusé de poser la question. L'ignorance coûteuse de ses fermes disciples. Luc chapitre 9 verset 44 pour vous écoutez bien ceci. Il a même dit, je vais vous dire quelque chose maintenant, alors il ne faut pas permettre à ceux-là d'être superficiellement dans votre cœur, mais je vous dis quelque chose, que cela ne entre pas dans une oreille et sorte par l'autre. Pour vous, écoutez bien ceci. Quelle est la chose que cela, le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Le fils de l'homme, le fils de Dieu, le sauveur, le seigneur, le maître, le guérisseur, le libérateur, celui qui allait partir, faisait du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, sera arrêté et sera livré entre les mains des méchants. 45 Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Ils savaient que c'était une chose importante parce que c'est dit que, écoutez bien ceci, mais aussi important que cela soit, ils n'avaient pas compris et ils n'avaient pas demandé. C'est quoi nous l'appelons l'ignorance coûteuse. Nous ne serons pas pareils. Je ne serai pas ainsi. Quelque soit ce qu'on ne comprend pas, on demande en particulier quelque chose relatif, relatif à notre salut, quelque chose qui se rapporte à Jésus-Christ, quelque chose qui se rapporte à notre sanctification au fait d'aller au ciel. On n'en sera pas ignorant. Luc 18, 31. Luc 18, 31. Jésus prit les Jews auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du fil de l'homme s'accomplira. » Il leur disait que ce n'est pas quelque chose qui soit une arrière pensée. Dieu a pensé et il a révélé cela. les prophètes de l'Ancien Testament en avaient parlé. Au fait, depuis le commencement de la Bible, Dieu avait mentionné que ceci arrivera. Vous pouvez aller même avant le fondement du monde. C'était établi, souligné. Le Père a parlé au Fils qu'il mourra pour les péchés du genre humain. C'est l'Apocalypse 13, 8 et dans d'autres chapitres qu'avant la fondation du monde que Christ sera immolé. Il s'est révélé et Jésus a dit dans Luc 18 verset 31 Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du fil de l'homme s'accomplira. » C'est pourquoi vous êtes chrétien, vous êtes croyant. Tout ce qui est écrit au sujet de vous s'accomplira. Rien n'arrivera comme un hasard. Rien ne vous prendra par surprise. Qu'est-ce que ce qui se passe? Dieu connaît tout. il connaît ma position assise ou debout. Il connaît mes pensées. Quelle soit la chose qui vous arrive aujourd'hui, demain, tout est déjà connu par le Dieu Tout-Puissant. Donc, lorsque ces choses sont déjà connues par Dieu, l'échappatoire, la façon d'avoir la victoire, Dieu a donné cela et vous allez voir cela, découvrir cela au nom de Jésus-Christ. Lorsque quelque chose se passe et vous commencez à trembler, quelque chose se passe et vous commencez à frémir, quelque chose se passe, vous êtes anxieux et vous demandez pourquoi ceci, pourquoi cela? Vous n'allez pas voir l'échappatoire de cela, mais si vous comprenez que tout concourt, dites-le-moi, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, comme cela est arrivé à Christ que tout chose qui a été écrite, tout ce qui va arriver, c'est arrivé et n'était pas surpris, alors c'est accompli selon ce que le Père a déterminé, alors vous allez passer en avant et rien ne vous frémira, rien ne vous surprendra, rien ne désorganisera votre vie au nom de Jésus Christ, verset 32, ce qu'il a dit est qu'il sera accompli, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui et après l'avoir battu de verge, il savait que ceci arrivera, c'est pourquoi il n'a pas ouvert sa bouche, c'est pourquoi il a supporté patiemment, c'est pourquoi il a gardé le sang froid, il n'a jamais parlé de mort sans parler des conséquences, il n'a pas parlé, il ne faut jamais parler de quelque chose sans la solution, s'il y a une souffrance, la solution viendra, je dis la solution viendra, vous avez entendu parler de la retraite prochaine, quel est le thème de la retraite, ah bon, pourrez vous entendre le thème de la retraite, jésus, la solution finale, regardez-moi ici, je vois la solution venir sur vous, la solution finale, la pleine solution, la solution parfaite, la solution permanente, Christ sera la solution finale dans votre vie, à la retraite prochaine, au nom de Jésus Christ, je serai là, je dis je serai là, regardez le verset 34, mais il ne comprit rien à cela, pensez à cela, Pierre, Jean, Jacques, ils étaient à la montagne de Transfiguration, ils avaient vu Moïse, Elie, et discutant avec Jésus au sujet de son départ, néanmoins, aucun de ne comprenant, au fait, Judas Iscariot était là, il n'avait pas compris, je ne serai pas dans la même classe que Judas Iscariot, je ne serai pas dans la même catégorie que Judas Iscariot, ils ne vont jamais comprendre, mais moi je vais comprendre, 34, mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens, ils ne comprenaient pas, mais Dieu merci, vous allez comprendre, acte chapitre 3, verset 13, acte 3, nous faisons le verset 13, acte 3, 13, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'Avi qu'on le relâchât, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordant la grâce d'un meurtrier, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, chaque fois, il faut vous rappeler que la résurrection accompagne sa mort, chaque fois, il faut vous rappeler que la solution va chaque fois accompagner le problème de votre vie, nous en sommes témoins, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom, que son nom a raffiré celui que vous voyez, connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous, maintenant, Pierre a reconnu la mort de Christ n'était pas vaine, la résurrection de Christ n'est pas en vain, c'est par la foi en son nom, le nom de celui qui est mort pour nous pour nous racheter de toute malédiction, la mort de celui qui est ressuscité des morts, c'est par la foi en son nom qui a donné l'agréation entière associée en présence de vous tous, verset 17 très significatif, et maintenant, frères, et maintenant, israélites, et maintenant, vous, qui l'avez crucifié, qui l'avez tué, et maintenant, frères, concitoyens, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, il leur avait dit, je sais que vous l'avez fait, pas ignorance, comme Pierre en était ignorant, et les disciples en étaient ignorants, ils savaient que tous ces juifs-là, qui avaient tué le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont fait pas ignorance, à cause de leur ignorance, je prie que nous ne soyons pas ignorants comme il était au nom de Jésus-Christ, nous allons valoriser la mort de Jésus, nous allons valoriser la résurrection de Jésus-Christ, nous allons valoriser le rejet de Jésus-Christ, et nous allons soutenir tout ce que Jésus a mené pour mourir et nous le donner, au nom de Jésus-Christ, Romain, chapitre 10, Romain 10, 3, Romain, chapitre 10, ils étaient ignorants de la justice de Dieu, qu'à travers de la mort de Christ, à travers la résolution de Christ, à travers la résolution de Christ que la justice viendra, ne connaissant pas la justice de Dieu, les disciples étaient ignorants et ne comprenaient pas que la justice, que la rédemption, que notre réconciliation avec Dieu ne peut avoir lieu qu'à travers la résurrection de Jésus-Christ et c'est nécessaire qu'il meure, c'est nécessaire qu'il ressuscite et toute la nation juive avait la même ignorance, cette ignorance a été ôtée de nos cœurs, c'est ôté de mon cœur et maintenant Jésus-Cain, maintenant vous savez que si quelqu'un sera sauvé c'est parce que Jésus est mort, c'est parce que Jésus est ressuscité et ce salut viendra par cela. Verset 9 de ce même chapitre Romain 10 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est le secret du salut. C'est la révélation de comment on obtient le salut. C'est-à-dire de croire de tout le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ils étaient ignorants de la nécessité de sa mort. Vous n'en serez pas ignorants. Et comme celui qui n'a pas le salut et tu m'écoutes dit « Oui, Seigneur, je vais me concentrer sur cela. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es encore ressuscité pour ma justification. Le salut te sera accordé. Tu auras la vie éternelle et c'est à travers cette grâce qui apporte le salut à nous. La même grâce nous gardera dans le salut au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au deuxième point. L'accroissement constant de la fidélité altruiste. Vous êtes fidèle au Seigneur. Cette fidélité parvient à un niveau agréable devant le Seigneur lorsque vous vous oubliez. Vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez votre bonheur. Vous oubliez votre joie. Vous oubliez ce que vous voulez, ce que vous désirez et vous ne pensez qu'au Seigneur. une fidélité altruiste. Une fidélité d'abnégation. Vous faites cela à la maison. Vous oubliez. Vous voulez l'élévation de votre mari, de votre femme, de vos enfants au bureau. Vous travaillez. Vous oubliez. Vous voulez la joie, le bonheur de votre collègue. Lorsque vous êtes dans le taxi, dans le camp, vous oubliez votre confort et vous voulez le confort de l'autre. Partout où vous allez, vous faites mourir le moi. Et cette opprobre, amère, que tout de moi meure et que les mauvaises pensées aient moins de moi, moins de critères, moins de autres, moins de autres, que tout cela meure. Tu viens à cette reconnaissance que maintenant, c'est rien de moi et tous de lui. Et tu mets les autres à la première place. Et qu'est-ce que vous allez croître ? Vous allez croître au nom de Jésus-Christ. Marc 9, Marc 9, verset 23. Marc, étant arrivé à Capenahum, il était dans la maison, ça veut dire, il se peut, et dire, qu'est-ce qui était, que discutez-vous parmi vous en chemin ? Ils gardaient le silence, ils ne disaient rien et maintenant, ils comprenaient, ils avaient honte de cette dispute, de cette discorde. Ils avaient honte de la conversation. Marc 9, verset 33. Ils avaient honte de ce qu'ils se disaient. Verset 34. Marc 9, verset 34. Mais ils gardaient le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Transèque, alors ils s'assient, appela les Jews et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Qu'est-ce qui cause la dispute, le conflit, la querelle, entre mari et femme, c'est l'enquement, je suis là, je suis le chef, tu dois te soumettre à moi, c'est l'enquement, oui, tu es le chef, mais je suis plus intruite que toi, donc tu dois m'écouter. C'est ce qui amène la dispute. Qu'est-ce qui amène le conflit entre deux ministres? qu'il est précateur, tu es précateur, et la querelle, c'est que, regarde, la façon dont tu abordes l'oeuvre de l'église, tu te vois important. Si je ne suis pas la tente, tu ne seras pas important. Va, t'asseoir là-bas. c'est cet argument de savoir celui qui sera le plus grand, c'est celui-là qui initie la querelle. Quand on va dans nos boulots, nos lieux de travail, qu'est-ce qui engendre le conflit et la querelle? C'est que ces gens-là, ils sont en haut là-bas, ils croient qu'ils sont très importants, et je suis important ici, et je suis à ce bas niveau, un emploi ici, mais ils ne comprennent pas que si je ne nettoie pas les toilettes, si je n'ouvre pas la grille, si je ne fais pas ces travaux, alors ils n'auront rien à faire, et si je ne leur donne pas tout ce qu'il faut pour faciliter le travail à l'intérieur là-bas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est cet argument-là, alors je dois reconnaître mon importance, c'est l'argument que si je ne suis pas là, rien de bon ne se produira, mais on oublie que tout est possible avec Dieu, on oublie qu'aucun d'entre nous ne peut empêcher Dieu, on oublie qu'aucun d'entre nous ne peut dégrader et dénigrer Christ, et minimiser Christ, que si je ne suis pas là, on n'aura pas le salut. c'est cette exagération de notre position, c'est l'exagération-là de notre personnalité, c'est l'exagération de notre talent, de notre dents, qu'on se croit être plus importants que les autres qui apportent, qui amènent l'orgueil, le conflit, qui amènent la dispute. Je prie que cette dispute ne se trouve plus en notre sein au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amène. Verset 36, 36 qui dit, et il prie, un petit enfant le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom, un de ses petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Il veut que nous tous nous soyons humbles, nous serons humbles au nom de Jésus-Christ. Qu'avons-nous qu'on n'a pas reçu, et avant qu'on ne soit arrivé dans ce monde, Dieu faisait sa volonté, et continue de faire sa volonté, après que nous serons partis, si Jésus tarde, Dieu va toujours continuer, et Dieu ne manquera pas de soutien, il ne manquera pas de talent, il ne manquera pas de ministre, ce que Dieu fera, il le fera. Avez-vous jamais pensé à cela ? Avant que je ne sois né, la Bible était imprimée, avant que je ne sois né, il y a un homme appelé Martin Luther, avant que je ne sois né, il y a un homme appelé John Wesley, avant que je ne sois né, ces grands hommes de Dieu étaient venus dans leur génération, ils ont fait l'œuf de Dieu, plusieurs étaient sauvés, après que vous serez partis, l'œuf de Dieu continuera. Alors il veut qu'on soit humble, il veut que nous soyons des gens doux, humbles, afin que l'orgueil ne détruise pas notre vie au nom de Jésus Christ. Nous allons à Matthieu 18, Matthieu 18, verset 1, Matthieu 18, 1, En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et disent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, il parlait à ses disciples, il parlait à Pierre, il parlait à Jean, il parlait à Jacques, il parlait à vous, il parlait à moi, il parlait à tout membre de l'église, il parlait à tout ouvrier dans l'église, aux ouvriers volontaires, aux ouvriers à temps plein, il parlait à tout ministre, à tout pasteur dans l'église, verset 3, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, je prie que cette partie de devenir grand dans le royaume de Dieu, que le Seigneur permette que nous aurions la force d'embrasser la partie de l'adoption et de l'humilité au nom de Jésus Christ. Luc 22, Luc 22, déjà le verset 24, il s'élevait aussi parmi les apôtres une contestation, vous allez croire qu'après le salut, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de violence, il n'y aura plus de violence au milieu de nous au nom de Jésus Christ, mais vous voyez, si je suis jaloux de ce que tu as, tu es jaloux de ce que j'ai, il y aura une contestation, il y aura une violence, si je veux te contrôler, tu veux me contrôler, alors on va commencer à se battre pour celui qui aura le dessus, tu veux avoir le dessus, je veux avoir le dessus, il y aura le conflit, mais nous n'allons pas lutter, lutter, nous n'allons pas nous battre, est-ce que vous êtes là, vous n'allez pas vous battre au nom de Jésus Christ, verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, un conflit, une lutte, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand, 25, Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtrisent, et ceux qui les dominent, sont appelés ceux qui les dominent, ceux qui exercent l'autorité sur eux, ceux qui veulent être autoritaires, ils veulent être draconnières, je commande que si tu n'obéis pas, ta vie sera un gainier, tu peux réussir, si tu m'obéis, ceux qui aiment une telle autorité et veulent imposer le ordre bestial sur la vie des autres, et on sera comme le monde, mais si on dit de ne pas aimer le monde, ni d'aimer les choses dans le monde, c'est exactement ce dont il parlait, c'est dans le monde qu'on a cette connotation, dans le monde qu'on a ce conflit, cette violence, dans le monde qu'on a ces arguments, et c'est qu'au milieu des enfants de Dieu, cela ne doit pas être ainsi, cela ne doit pas être ainsi, pourquoi ne pas avoir la paix dans notre famille, avec tout ce qu'on apprend, avec toutes les écritures qu'on lit, pourquoi il n'y a pas de douceur, l'humilité, l'amour dans la famille, c'est cet exercice d'autorité, la femme veut prouver, si tu crois que tu es le mari, tu es le chef, alors tu veux exercer l'autorité, je vais te le montrer, c'est lorsque l'homme veut montrer à la femme, la femme veut montrer à l'homme qu'il n'y a pas de paix dans la famille, il y aura la paix dans votre famille, le prince de la paix va régner dans votre famille, et dans la famille de Dieu, dans l'église, le prince de la paix va régner au nom de Jésus Christ, et c'est dit, et les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert, 27, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table, et moi, lisez le reste, un, trois, lisons, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, encore, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, lisez avec joie, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, voici le maître, voici le seigneur, voici le sauveur, voici le rédempteur, il est venu nous montrer la voie, ceux qui sont de véritables enfants de Dieu vont suivre Christ, je suis un véritable fils de Dieu, je vais suivre Christ, le combat ne va pas démarrer par moi, le conflit ne va pas commencer par moi, l'imposition d'autorité ne va pas commencer par moi, la douceur, l'humilité, l'amour, c'est ce qu'il veut, et dit, à cause de cela, que je suis au milieu de vous comme celui qui sert, voyons, vous allez vous concentrer sur le service, il n'y aura pas de conflit, vous voulez être un avantage pour le voisin, la voisine, vous voulez être bénéfique pour les gens, pour les membres, pour les ministres, pour tout le monde, la paix va gagner au travers de vous, au travers de moi, au travers de nous, au nom de Jésus Christ, voyons, Philippiens 2, verset 3, Philippiens 2, nous lisons le verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vain gloire, voilà, tout ce qu'on fait dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans nos bureaux, sur la route, dans le taxi, dans l'autobus, vous ne devez pas exhiber l'engueil, la vain gloire, tu sais qui je suis, tu sais où je viens, je ne suis pas illitré comme toi, tu n'es qu'un recevoir, je suis tel monsieur, je vais te le montrer, je vais te montrer, je vais te montrer que non seulement j'ai l'éducation, j'ai fait cette formation, tu vas souffrir pour cela, non, non, que partout on se trouve, que rien ne soit fait par vain gloire ou esprit de parti, la même chose dans l'église, rien qu'on chante ou qu'on surveille ou quelle soit l'oeuvre qu'on fait, que rien ne soit fait, tout ce qu'on fait, qu'on le fasse pour profiter, qu'on le fasse pour soutenir la justice, qu'on le fasse pour manifester l'amour et espérer l'amour de Dieu, répandre l'amour de Dieu partout, qu'il n'y ait pas de service, qu'il n'y ait pas de temps, qu'on fasse quelque chose, qu'on fait quelque chose qui soit de l'esprit de partie et de vain gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4 que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ a-t-il fait quelque chose par orgueil a-t-il fait quelque chose par vengeance alors si alors que voici ce qu'ils ont fait nous allons leur jeter la pierre Jésus n'a pas fait qu'on ça si nous sommes des pèlerins allant au ciel si nous sommes des citoyens du ciel si on veut aller au ciel et qu'on n'est pas des religieux nous devons avoir les sentiments de Christ nous devons avoir le coeur de Christ nous devons avoir l'esprit de Christ sans rien faire par esprit de partie ou de vaine gloire que cela soit supprimé de notre vie supprimé de votre vie voyons philippiens chapitre 2 verset 25 philippiens 2 verset 25 j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère et par froidite mon compagnon d'oeuvre et de combat par qui vous m'avez fait par venir de quoi pouvoir amè besoin verset 30 car c'est pour l'oeuvre de Christ qu'il a été près de la mort cet homme il s'est engagé il s'est consacré il s'est vendu il s'est sanctifié qu'il a oublié qu'il s'est oublié c'est ce dont nous parlons nous devons nous devons avoir nous devons rendre un service arthrite vous oubliez on parle de cet homme qui a été près de la mort ayant exposé sa vie ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez je prie que ce sentiment de Christ l'esprit de Christ l'humilité de Christ la douceur de Christ nous soit accordé et lorsque cela nous est accordé ce sera vu très clair il n'y aura pas d'argument entre les disciples il n'y aura plus de conflit entre les disciples qui est le plus grand qui est le plus élevé qui est le numéro un qui est le plus important qui est la personne s'il n'est pas rien ne sera fait ses arguments ne seront plus et nous allons nous entraider à être le meilleur dans l'oeuvre de Dieu dans le royaume de Dieu acte des apôtres chapitre 20 je lis verset 24 acte 20 24 mais je ne fais pour moi même aucun cas pas du coup je ne sais pas qui est grand qui est petit qui est moindre moi je ne sais pas qui est le plus honoré qui n'est pas honoré je ne suis pas dérangé de ce qui est honoré qui est méprisé je ne suis dérangé de ce dire mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie la persécution je ne fais aucun cas de ma vie malentendu je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie une fausse représentation mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie quel soit ce qu'exige le service et ce qu'on doit traverser pour lui-même mais je ne fais pour moi pour moi même au concat de ma vie pour certains un simple embouteillage va les désorganiser pour certains un simple embouteillage va désorganiser leur vie mais Paul a dit que moi je suis réputé mais je l'ai rejeté et le désir de de contrôler les autres je l'ai rejeté mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie vous allez finir avec joie vous allez bien finir vous n'allez pas vous arrêter à mes chemins au nom de Jésus Christ l'apôtre Paul a pris son ministère très important l'opportunité de sa vie très importante et quelque chose qui arrive dans le ministère cela ne me dérange pas à pour vous que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu je prie que ce coeur vous soit accordé donc que j'ai un tel coeur voyons premier corinthien chapitre 13 verset 1 premier corinthien 13 1 quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité l'amour je suis un zérin je suis je suis un nérin qui résonne ou une symbole qui retentine si on n'a pas l'amour on prêche aux gens tout ce qu'on veut c'est d'être le numéro 1 cela n'est pas agréé au Seigneur et quand j'aurai j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien 3 et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité l'amour cela ne me sert de rien de quelle charité parle-t-il de quel amour parle-t-il verset 4 la charité est patiente elle est pleine de bonté la charité est patiente elle est pleine de bonté c'est pourquoi dans la famille un véritable foyer chrétien il n'y a pas de divorce et de remariage qu'est-ce que vous traversez dans la famille la charité est patiente elle est pleine de bonté en tant qu'homme alors vous donnez tout ce qui est nécessaire pour la famille vous travaillez vous transpirez et sacrificiellement vous faites tout ce qu'il faut faire dans la famille même si on n'a pas pris ça pourquoi je suis pourquoi mes enfants sont comme ça les beaux-pères la famille belle la charité est patiente elle est pleine de bonté vous serez doux à votre vous serez bon à votre femme femme vous serez doux à votre mari je veux un bon amène voyez on doit étudier la bible de façon pratique pour qu'on ne lisez pas des versets versets théoriquement ce qui ne fait personne ou combien c'est pourquoi on l'applique sur l'homme la charité est patiente elle est pleine de bonté la charité n'est pas envieuse elle n'est pas envieuse l'envie apporte le conflit l'envie engendre la jalousie la jalousie occasionne la violence la charité ne se vante point elle ne s'enfle point d'orgueil 5 elle ne fait rien de malhonnête voyez ce qui suit elle ne cherche point son intérêt elle ne cherche point son intérêt il va avoir le dessus non elle ne cherche point son intérêt lorsqu'il y a l'amour lorsqu'il y a la charité vous ne cherchez pas votre intérêt afin d'avoir le dessus c'est ce qui apporte la querelle la veine gloire entre les disciples elle ne cherche point son intérêt elle ne s'irrite point elle ne se sonne point le mal il n'y a plus d'orgueil au nom de Jésus dans mon corps dans ma vie dans mon ministère dans mon action il n'y a point de querelle gloire à Dieu il n'y aura plus d'irritation au milieu de nous au nom de Jésus Christ troisième point maintenant le carnel en position pour la quête du mat mat 9 Jean n'est pas demeuré tel que ce qu'on laissait un changement est arrivé dans notre vie un changement arrivera voir ce qu'il était et ce qu'il est devenu il est devenu apôtre d'amour Jean a répondu disant nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom en ton nom Jean Marc 9 38 Jean lui dit Maître nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas nous l'en empêchons pas répondit Jésus car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi qui n'est pas contre nous est pour nous et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense nous ne perdrons pas notre récompense Luc 9 ce qu'on a lu en bac il y a une raison pour qui une raison qui nous pousse à aller cela en Luc 9 49 Jean pris la parole et dit Maître nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas ne l'en empêchez pas dites le à autre voix ne l'en empêchez pas dites le avec conviction ne l'en empêchez pas le répondit Jésus car qui n'est pas contre vous est pour vous vous demandez mais Jacques pourquoi tu as fait cela il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus il y a beaucoup de personnes qui sont opprimées par les démons qui sont affligées par les démons et aucun d'eux n'a été délivré comment tu peux aller empêcher celui qui fait ce qui est très important voilà chapitre 9 verset 1 voici ce qui était arrivé au départ le cas 9 verset 1 Jésus ayant assemblé les Jews leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades c'est pourquoi Jean regardant cet homme qui n'était pas l'un des Jews a dit que c'est nous qui avons reçu le pouvoir et l'autorité il nous a ordonné d'aller délivrer les opprimés chasser les démons guérir les malades et après dans le chapitre dans le verset 49 maintenant ayant vu quelqu'un qui ne faisait pas partie de ceux qui étaient dans le chapitre 9 verset 1 et 2 ce point il l'avait empêché c'est pourquoi il ne savait pas il ne connaissait pas l'intention de Christ la pensée de Christ allons maintenant au chapitre 10 verset 1 après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples Jean ne savait pas que l'oeuvre ne s'arrêtera pas au seuil des Jews et que l'autorité et l'onction et la puissance ne s'arrêteront pas avec la Jews mais Jésus avait aussi l'intention il a le programme le programme de choisir 70 autres pour leur accorder la même puissance la même autorité la même onction pour manifester pour en manifester et chasser les démons guérir les malades parce qu'il était ignorant de l'intention de Christ et il voyait une seule personne chasser les démons et il l'empêchait chapitre 10 verset 1 après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller il leur dit la moisson est grande après les douze dans le chapitre 9 après qu'ils étaient sortis et ont fait des espoirs pour Christ et ils ont prêché la repentance guéri les malades chassé les démons Christ a dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers les douze ne suffisaient pas nous tous qui faisons l'oeuvre maintenant oui nous rendons grâce à Dieu de ce qu'on fait merci pour le succès qu'on a dans le ministère des enfants des jeunes sur le campus parmi les langues et au sein des femmes merci pour le succès de l'oeuvre pastorale mais la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers nous sommes encore un petit nombre on ne suffit pas c'est pour que tu n'es pas dit que toi vas de côté qu'est-ce que tu fais je t'empêche de le faire nous sommes les seules personnes de faire cela il y a certains qui ont une compréhension de myope et ils ne comprennent pas bien et que c'est comme le pasteur il est en train de faire une erreur maintenant pourquoi le pasteur dit que je vous soigne le pasteur dit que pourquoi dit-il je vous soigne je vous passe l'occasion que la puissance qui agit en moi je vous trafais ça pour que le dièse soit notre dièse que le dièse soit notre pasteur qui s'accroche à sa connaissance qui ne distribue pas sa connaissance son l'occasion parce que les gens peuvent s'égarer que maintenant j'ai l'occasion je peux commencer mon ministère donc alors on fait donc c'est une erreur de transférer ton l'occasion ce que tu as fait mardi passé il faut le faire cela je vais le faire je vais le refaire parce que les gens aient la puissance et l'occasion de Dieu qu'ils soient en mesure de sortir et qu'ils fassent la même chose Jésus a dit celui qui croit en moi il fera les oeuvres que j'avais faites si Jésus est si humble si Jésus est venu à notre niveau je ne serai pas la seule personne celui qui croit en moi fera les oeuvres que j'avais faites il fera de plus grandes oeuvres parce que je vais au père Seigneur Jésus ne crois-tu pas que tu seras orgueilleux s'il ne croit pas Seigneur Jésus que l'ongueil va entrer dans le corps de ces gens s'il faut de plus grands oeuvres que toi et non parce qu'ils vont reconnaître que ce n'est pas la grâce ils vont reconnaître que ce n'est pas dans leur main c'est pourquoi Pierre dans acte 3 lorsqu'il a été confronté il a dit à l'homme que je n'ai ni or ni argent ce que j'ai je te le donne au nom de jésus de nazareth lève toi et marche qu'est ce qui était arrivé il s'est levé et il a marché parce que à cause de la même foi à cause de la même foi et de la même onction lui a été donné l'accomplissement du nom de jésus que les ouvriers sont un peu n'hommes qui ne soit pas la seule personne de faire cela ni les douze d'être les seules personnes de le faire que les soixante dix viennent et que d'autres viennent c'est pourquoi pierre en acte 5 comme il passait même l'ombre de pierre guérisse les malades cela n'est pas arrivé au temps de jésus christ est ce que pierre était orgueilleux à cause de cela non si vous êtes un enfant de dieux sainte ferme sanctifié lorsque vous recevez la puissance de l'anxion vous ne serez pas orgueilleux vous allez savoir que c'est pour l'oeuvre de dieu c'est pourquoi on ne doit empêcher personne on sort et on prêche l'évangile aux pécheurs et guérisse les malades on a vu quelqu'un chasser les démons en tonneau et on en empêche n'allons empêcher personne au nom de jésus christ voyons ceci verset 2 il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson voilà le verset 9 guérissez les malades qui s'y trouveront et dites leur le royaume de dieu s'est approché de vous verset 17 les 70 revèrent avec joie les 70 revèrent avec joie c'est quoi j'ai dit le dimanche c'est quoi j'ai dit le mardi passé j'avais dit que le mardi prochain c'est à mardi qui sera demain les gens viendront avec joie avec témoignage avec triomphe au nom de jésus christ les 70 revèrent avec joie disant seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom jean tu as empêché une seule personne mais jésus a amené jésus a suscité 70 personnes il faut aligner votre coeur votre pensée avec ceux de jésus vous avez empêché un jésus a suscité 70 personnes vous êtes différent de jésus christ verset 18 jésus leur dit je voyais certains tomber du ciel comme un éclair voici je vous ai dites le moi voici je vous ai donné le pouvoir jean tu as empêché une personne moi je suscite 70 personnes les 70 étaient sortis ils ont réussi ils étaient triomphants je vais vous donner une plus grande puissance je n'empêcherai personne vous n'allez empêcher personne parfois je ne comprends pas la sanctification que les gens croient tu es pasteur l'autre est pasteur c'est comme la cognatrice est empêchée alors laisser libérer les gens à faire ce que Dieu veut qu'il fasse que je veux être le seul à être reconnu que je sois le plus grand dans le district dans le groupe que tout cela s'efface qu'il y ait l'humilité parmi nous qu'on serve le Seigneur sans exhibition sans le matin vu sans aucune exposition du moi au nom de Jésus nous allons faire cela et je serai libre de prêcher je serai libre de prêcher et je ne vais pas avoir quelqu'un qui me téléguide de cesser je ne vais pas arrêter je ne vais pas arrêter vous n'allez pas arrêter au nom de jésus christe et si vous faites quelque chose comme ça et indirectement pour empêcher les autres pour empêcher le diès pour empêcher les parteurs parce qu'ils n'ont pas la liberté de prêcher le seigneur dit il ne faut pas l'empêcher pourquoi tu fais cela et si tu empêchais les autres et tu les déranges alors tu utilises ta personnalité pour les empêcher jésus a dit c'est cela faut pas l'empêcher que tout le monde dans la maison de foi est la liberté et de servir le seigneur nous allons servir le seigneur avec liberté sans crainte au nom de jésus christ voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra vous nuire ce sera accompli dans votre vie au nom de jésus christ voyons troisième genre troisième genre troisième genre 9 troisième genre 9 3ème genre 9 j'ai écrit quelques mots à l'église mais diotrèfle qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit point voilà cela c'est le problème il veut avoir le dessus la première place il veut être hautement reconnu il veut être appelé le plus grand il veut être connu comme était la première personne qui est au top et j'ai écrit quelques mots à l'église mais diotrèfle qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit point c'est pourquoi si je vais vous voir je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous en nous outrageant en parlant contre nous en mentant sur notre compte en tenant contre nous de méchants propos non content de cela il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire qu'est-ce qu'il suit là-bas il les en empêche et les chasse de l'église et les chasse de l'église au lieu de chasser les démons ils chassent les membres au lieu de chasser les démons ils chassent les ministres ils décourageaient les ministres ils décourageaient les membres fidèles de l'église ils les chassent je suis le dirigeant ici je suis l'autorité ici celui qui ne fléchit pas les genoux devant moi ne fera rien ici ah c'est l'oeuvre de christ c'est l'église de dieu ce n'est pas ton propri ton bien ce n'est pas ta propriété j'ai le privilège de servir dans l'église de dieu je prie que l'humilité soit dans notre vie au nom de jésus christ nombre chapitre 11 nombre chapitre 11 24 25 l'éternel descendit dans la nuit et parla à moïse et pris de l'esprit qui est terre sur lui et le mis sur les soixante dix anciens ce n'est pas la volonté de dieu qu'une seule personne monopolise toute la puissance de dieu la puissance de l'esprit c'est pour tout le monde la promesse est à vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont éloignés non seulement nous devons lire la parole mais aussi on doit croire à la parole ici le seigneur a pris l'esprit et l'a donné aux soixante dix anciens et le mis sur les soixante dix anciens et dès que l'esprit reposant sur eux ils prophétisèrent mais ils ne continuèrent pas l'esprit de dieu viendra sur vous comme vous acceptez ce sera accompli verset 26 il y deux hommes l'un appelé Eldad et l'autre Medad qui était raté dans le camp sur lequel l'esprit reposant l'esprit reposant sur Eldad et l'autre Medad quand ils étaient parmi les inscrits si votre nom était inscrit dans le livre de vie cette puissance viendra sur vous le dévaissement de l'esprit sera sur vous au nom de Jésus Christ ils étaient inscrits quoi qu'ils ne fussent point allés à l'attente et ils prophétisèrent dans le camp un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit Eldad et Medad prophétisent dans le camp Moïse dirigeant je vais te donner un rapport tu les invités à venir à l'attente et l'esprit était descendu sur les soins dix mais il y a deux qui étaient dans le camp et ils n'ont pas obéi à ton ordre et l'esprit est venu sur eux aussi je suis venu te donner le rapport voir ce qu'il faut faire vers 8 et Jésus fils de Noun serviteur de Moïse depuis sa jeunesse pris la parole et dit qu'est-ce il a dit Moïse mon serviteur empêche-le qu'est-ce il a dit dites-le Moïse mon serviteur empêche-le dites-le pour ne le dire à personne Moïse mon serviteur empêche-le Moïse mon seigneur empêche-le Dieu merci cette parole de Jésus Jésus n'était pas allé lui-même pour les empêcher et il y a Moïse mon seigneur empêche-le Moïse lui répondit es-tu jaloux pour moi empêche-le ça c'est l'envie arrête-le cela vient de l'envie discipline c'est pas l'envie dites-le de ne préfère cela cela provient de l'envie lorsque vous êtes un vieux lorsque vous êtes jaloux beaucoup de rétricions beaucoup de lois seront promulguées dans l'église dans l'auditrice dans vos régions dans votre nation ce sera comme c'est comme toute la bible ne suffit pas donc il faut que vous promulguiez vous promulguiez votre propre loi pour affliger les gens est-il jaloux pour moi puisque le peuple de l'éternel être composé de prophètes puisque le peuple de l'éternel être composé de prophètes et veuille l'éternel mettre son esprit sur eux au fait c'est ce que Dieu a promis et la promesse est à vous et la puissance est à vous et l'accomplissement est à vous et le seigneur accomplira cela dans votre vie dans notre vie tous ensemble au nom de Jésus Christ acte 1 verset 8 acte 1 verset 8 mais vous recevrez une puissance le saint esprit suive un acte sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre verset 39 chapitre 2 39 car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera faut empêcher personne ayant les avantages de ce que Christ a fait ce qu'il a fait au cavern et tout ce qui concerne sa mort qui nous a révélé ce qu'on ne comprend pas et vous êtes un enfant authentique de Dieu il faut poser la question il ne faut pas avoir la crainte il ne faut pas avoir peur de poser la question et vous aurez la solution finale dans votre venant de Jésus Christ il faut vous oublier vous n'avez qu'une seule vie à mener si vous ne planifiez que pour vous même et vous faites tout pour avancer alors vous n'aurez pas tout ce que le Seigneur a pour vous mais il aura l'accroissement constant lorsque vous oubliez et que vous êtes fidèles au Seigneur lorsque vous voyez les gens qui manifestent le pouvoir la joie ils font l'œuvre de Dieu sans empêchement sans découragement sans dérangement réussissez-vous avec eux sachant qu'ils accomplissent la promesse de Dieu que vous recevrez une puissance le Saint Espère sur vous et cela nous dit que parce que nous sommes à fin de Dieu nous nous croire au Seigneur que ces miracles nous accompagneront que en mon nom ils chasseront des démons cela va vous arriver voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils prendront les serpents et les jetteront s'ils boivent un breuvage quelconque cela ne fera pas du mal aucun poison ne vous tuera et ils imposeront les mains aux malades et seront guéris qui sont ces gens là ben c'est la même si je vous dis que il y a un million de français qui vous attend et alors vous allez bien lever la main j'ai dit que vous allez vous allez exploiter la puissance de Dieu la puissance du Saint d'Esprit et vous allez chasser les démons et vous allez guérir les malades et il y aura de puissant exploits à travers vous qui sont les gens là qui vont faire cela soit vous arrivez au nom de Jésus Christ pourquoi ne pas vous lever et dire au Seigneur me voici aujourd'hui la raison pour laquelle vous venez à l'étude biblique afin que l'avantagent pratique de l'étude biblique et l'onction pratique de l'étude biblique et la promesse du Seigneur à l'étude biblique vous appartiennent cette nuit prenez ces choses une à une disant Seigneur me voici cette nuit et là vous arriverez ouvrez la bouche et prier le Seigneur il ne faut pas être ignorant des choses importantes le Seigneur nous a révélé ces choses importantes il est mort pour nous sauver il est mort pour pardonner nos péchés il est mort afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé si tu n'es pas encore sauvé invoque le nom du Seigneur le salut est disponible si tu n'as pas la présence pour triompher de la tentation et du péché invoque le nom du Seigneur c'est disponible il est mort pour vous sauver il est mort pour vous faire vivre et quiconque c'est vous quiconque c'est vous quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le Seigneur vous attend d'invoquer son nom il vous attend à vous détruire du péché à convencer le péché et à l'abandonner et vous aurez la rédemption vous aurez le salut vous aurez la vie éternelle les juifs étaient ignorants de la nécessité de la mort de Christ vous n'êtes plus ignorants vous avez écouté à maintes reprises comment il a dit qu'il doit mourir pour ôter vos péchés voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier faites partie de cela cette nuit que son salut vous appartienne cette nuit croyez que Jésus est mort pour vous en particulier son saint nous purifie de tout péché le seigneur pardonne il a franchi il brise la puissance du péché il transforme et donne la puissance le pouvoir d'aller et de ne plus péché et vous donnera l'assurance du salut l'esprit de Dieu rendra témoignage à votre coeur que vous êtes sauvé l'esprit qu'il enlève toute forme d'ignorance au sujet de sa mort et de sa résurrection croyez il vous donnera la vie éternelle il sauvera votre âme ce n'est pas par le sentiment vous pourrez ne pas vous sentir différent mais dès que vous croyez la grâce fera l'oeuvre votre nom sera écrit dans l'oeuvre de Dieu au ciel et l'esprit de Dieu rendra témoignage à votre coeur que vous êtes enfant de Dieu et vous donnera la grâce de mener une vie victorieuse et triomphante le péché n'aura plus le pouvoir sur vous et vous allez servir le Seigneur vous allez servir le Seigneur avec abnégation vous allez vous oublier soyez humble ne permettez pas à l'orgueil qui a ruiné Lucifer de vous ruiner l'orgueil est un grand piège l'orgueil amène engendre le conflit cela engendre la violence l'orgueil amène la tendance à rivaliser à rivaliser avec Christ à vouloir rivaliser avec le Saint-Esprit à ne plus vouloir que les gens soient contrôlés par Christ mais à vouloir ôter les gens du contrôle de Christ et les mettre sous son propre contrôle c'est l'orgueil on veut gouverner les autres c'est l'orgueil vous voulez être le maître des âmes des autres ça c'est rivaliser avec Christ vous voulez être le maître des membres dans l'église sans permettre que Christ les dirige qui les enseigne qui les contrôle qui les conseille et qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire demeurez fidèles oubliez à l'intérêt de gouverner les autres soyez chrétiens ne cherchez pas votre intérêt soyez prudents n'empêchez pas les autres à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent vous êtes membres de l'église il ne faut rien faire pour empêcher votre pasteur votre dirigeant soit par une télécommande indirectement ne vous donnez pas la liberté de faire du mal permettez que les autres aussi soient libres de faire du bien qu'ils agissent selon eux-mêmes nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom et nous l'avons empêché n'empêché personne que tout le monde serve le Seigneur avec joie avec conviction avec courage avec liberté n'empêchez personne n'écrasez pas l'esprit d'autrui ne soyez pas envieux ne soyez pas jaloux ne ne soyez pas irrités contre les autres ce sera l'esprit du diable libérez les autres sous le poids de votre joue n'empêchez personne il ne faut pas chercher votre volonté sur la vie des autres permettez que le peuple de Dieu serve le Seigneur avec joie permettez que le peuple de Dieu vive selon leur conviction ne permettez pas que les gens vous craignent plus que Dieu plus que Christ que tous servent le Seigneur avec joie avec allégresse je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur il faut qu'il y ait la paix la joie le calme la satisfaction dans la maison de Dieu quand nous pensons quand nous pensons aller à la maison de Dieu qu'on soit content qu'on n'ait pas peur qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne veut pas qu'on soit content il y a quelqu'un là-bas qui ne veut pas qu'on soit libre toi sers le Seigneur avec joie il permet que les autres servent le Seigneur sans crainte me avez joie en Jésus N sóis David Whittreee